Générique ... Aujourd'hui, je vais vous entretenir de l'enjeu du développement durable dans nos territoires, la Guadeloupe et la Martinique en particulier, avant d'enchaîner sur la mise en politique de ce développement durable. Je vais partir d'un constat général, à savoir que cet enjeu a émergé sur la scène publique et la scène politique assez tardivement dans nos territoires pour une raison bien simple, c'est que pendant longtemps, notre démarche en matière de développement a consisté à essayer de rattraper le niveau de développement de l'hexagone en étant fort peu soucieux de la dimension environnementale qui constitue l'un des piliers majeurs du développement durable. Aujourd'hui, les choses ont néanmoins évolué puisque le discours sur le développement durable sature l'espace public et il est repris également par les décideurs politiques. Néanmoins, la mise en politique de ce développement durable se heurte à un certain nombre de problèmes, d'obstacles, sur lesquels je voudrais attirer l'attention. D'abord, il faut tenir compte de la complexité de l'architecture politico-institutionnelle de nos territoires. En effet, sur un même espace, celui de la Guadeloupe ou la Martinique, vous avez plusieurs niveaux de décision. Par exemple, la commune, les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglomération de la Martinique, mais vous avez aussi la région et le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, auxquelles il faut ajouter bien sûr l'État et l'Union européenne. Donc, il y a à trouver une articulation pertinente entre ces différents niveaux de décision. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est la fragmentation de l'action publique en la matière. En effet, il y a beaucoup d'acteurs, donc les administrations que je viens de citer, mais aussi de parties prenantes qui sont concernées par l'enjeu du développement durable. Et là aussi, il faut réfléchir à des espaces de coordination de façon à pouvoir mettre en œuvre des politiques efficaces. Donc là, nous sommes face à des difficultés. Et j'ajouterai que le développement durable suppose également une forte implication de la population, laquelle doit s'approprier cet enjeu. Or, aujourd'hui, nous en sommes relativement loin. Pourquoi ? Parce que les perceptions des citoyens, les perceptions sont très nettement différenciées. Donc, ce sont des considérations qu'il faut prendre en compte pour élaborer et mettre en œuvre une politique durable. Et j'observe, s'agissant des citoyens aujourd'hui, qu'ils ont tendance à fonctionner un peu par délégation, à se retirer un petit peu de l'espace public, en se contentant de renouveler périodiquement le personnel politique à travers les élections, sans s'impliquer véritablement dans l'action publique. Et ce sont des activistes qui, souvent, compensent cette faiblesse de participation de la part des citoyens. Donc, on voit aujourd'hui, pour résumer, qu'il y a une prise de conscience très nette en matière de développement durable. Le périmètre même de cette notion a évolué pour tenir compte, par exemple, de l'érosion, de la nécessité de préserver la biodiversité, pour tenir compte également des crises et des enjeux globaux, tels que le réchauffement climatique. Donc, tout le monde a pris conscience plus ou moins de cette nécessité. Mais de là à élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action efficaces et efficients dans ce domaine, il reste un pas à franchir. Et j'ajouterai que les difficultés d'appropriation de cet enjeu de développement durable par la population sont également très importantes. D'abord, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tendance à se retirer sur son espace privé tout en étant extrêmement exigeant à l'égard des élus. Mais surtout, il y a des appréciations qui diffèrent en fonction des usages que l'on peut avoir dans certains domaines. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, à la Martinique, par exemple, il y a une pression très forte sur le foncier. Il y a des conflits d'usages autour de la question foncière entre ceux qui veulent, par exemple, installer et planter des activités économiques sous telle ou telle portion du territoire et ceux qui considèrent que la préservation de l'environnement est avant tout prioritaire. Ce sont des conflits qui parfois peuvent dégénérer d'ailleurs et réactiver des affrontements qui s'inscrivent dans l'histoire même de la Martinique. On a vu au cours de ces dernières années des tensions socio-raciales être réactivées autour de l'empoisonnement des terres, par exemple, à la chlordécone ou encore autour de l'implantation de telle ou telle activité dans la zone des mangroves. Alors, une piste pour faire en sorte que la population s'implique davantage, qu'elle ne le fait jusqu'à maintenant, ce serait peut-être pour résoudre certaines surmontées, certaines controverses socio-techniques, organiser ce que j'appellerais des forums hybrides permettant de croiser les points de vue, de croiser les savoirs, de croiser les différentes formes de connaissances en étant respectueux de la place de chacun. Il ne s'agit pas d'adopter d'attitudes surplombantes, mais de co-construire ensemble à travers ces forums hybrides. Et c'est la meilleure façon, à mon avis, de fortifier cette prise de conscience de l'importance de l'enjeu du développement durable dont j'ai parlé tout au long de cet enseignement. Tout ça pour dire, encore une fois, que nous avons réalisé des progrès dans le domaine de la mise en œuvre des politiques de développement durable, mais le chemin qui reste à parcourir est quand même assez long pour qu'on puisse peut-être infléchir, à défaut de modifier de manière substantielle, notre modèle de développement qui par ailleurs est essoufflé. Donc il faudrait faire en sorte que ce modèle de développement puisse intégrer le paramètre du développement durable, je dirais même faire en sorte qu'il soit entièrement irrigué par ce paramètre du développement durable, de façon que l'enjeu même de développement durable ne soit pas dilué dans des actions qui se révèlent un peu trop dispersées.